Bonjour, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube que je dédie au tricot et à la couture. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai tricoté durant l'automne 2019. Alors bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre, donc probablement que je vais mettre la vidéo en ligne seulement demain. C'est bientôt Noël. Moi, j'ai une chance, on est rendu le 21 décembre, donc tous mes cadeaux sont achetés, je suis prête pour Noël. Puis, j'ai pris un petit 30 minutes de ma journée pour vous présenter ce que j'ai tricoté durant l'automne. La dernière fois que j'ai enregistré, c'était mi-septembre, donc j'ai quand même quelques objets finis, mais en fait, j'ai presque pas tricoté de tout le mois de novembre. Premièrement, parce que si vous écoutez mes vidéos de couture, vous savez que je suis partie en voyage au Mexique à la fin novembre, donc j'avais vraiment pas envie de tricoter. J'ai cousu des shorts puis des camisoles à la place. Là, depuis qu'on est en décembre, j'ai recommencé un peu à tricoter, mais j'ai pas tant de temps ce mois-ci parce que mes enfants, j'ai trois jeunes enfants de 10 mois, 2 ans et 4 ans. Puis, le coucher le soir, c'est un petit peu difficile, donc quand tout le monde dort, d'habitude, je m'en vais me coucher puis je prends pas beaucoup de temps pour tricoter, malheureusement. Mais ça risque de revenir dans les prochaines semaines ou mois, quand le coucher va être un petit peu plus facile, on l'espère. Alors, la première chose que j'ai à vous présenter, que j'ai terminée, puis que j'ai montré sur Instagram, c'est mon chandail Sipila, que je vous montre ici. C'est un chandail que j'ai tricoté avec de la urso-mouton. Je vous montre. La urso-mouton, c'est une laine, là, je sais pas si vous allez bien voir, là j'ai les ongles de Noël. C'est une laine, un brin, single ply, qui est faite avec 80% dorset et 20% nylon. C'est une laine qui est teinte par urso. Ça, c'est la couleur black narrow. Ça, c'est la couleur black narrow. Puis ça, c'est la couleur sage, qu'on voit, qui est comme une couleur menthe, là, puis il y a des petits speckles roses dedans. Alors, voilà. Donc, c'est un patron de Caitlin Hunter, que moi, j'ai tricoté taille 3, qui est, dans le fond, une mesure finie de 46 pouces. Elle, elle recommande de choisir la taille qui correspond à 12 à 14 pouces d'aisance. Donc, notre tour de bus, moi, par exemple, je fais 40 pouces de tour de bus, donc j'aurais dû choisir la taille qui me donne 52 pouces de mesure terminée, 40 plus 12. Mais j'ai décidé de choisir la taille 3, qui donne 46 pouces. Puis là, je l'ai mesurée, puis c'est vraiment ça que ça donne, là. J'avais le bon échantillon. Puis, moi, je trouve que ça fait très bien. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne portée tantôt, mais j'ai comme l'impression, des fois, que les designers, quand tu es dans les petites tailles, si tu respectes l'aisance recommandée, ça fait très bien. Mais si tu es plus dans les tailles du milieu ou les grandes tailles, si tu prends vraiment le 12-14 pouces d'aisance, ça a l'air vraiment trop grand. Moi, j'ai pris la taille pour 46 pouces, ça me donne 6 pouces d'aisance. Quoi dire d'autre? Il y a une option de faire ce patron-là à manches courtes ou à manches longues. Moi, j'ai décidé de faire à manches longues parce que, bien, on est au mois de décembre, puis je risque de plus le porter. L'échantillon recommandé pour ce patron-là, en fait, on utilise un fil de grosseur fingering, mais on le tricote avec des aiguilles un peu plus grosses. Là, moi, j'ai pris des 4 mm pour avoir un échantillon de 22 mailles pour 10 cm. Donc, puis la laine, la urso, là, je pense qu'elle fait très bien à cet échantillon-là. Elle a vraiment pris toute la place au blocage. L'autre chose qui est importante, si on décide de faire les manches longues, c'est des manches qui ont du jacquard jusqu'au bout. Donc, habituellement, quand on fait un échantillon, le nombre de mailles est vraiment important, mais le nombre de rangs, on peut toujours s'ajuster. Là, ici, le nombre de rangs est important parce que, quand on tricote la manche, si notre échantillon n'est pas exact, on risque de se retrouver avec une manche qui est vraiment trop courte ou vraiment trop longue. Parce que ce n'est pas comme si on pouvait faire, finalement, plus de jersey ou moins de jersey, vu que c'est en jacquard. Donc, moi, je pense que j'ai rajouté un centimètre dans la partie ici de jersey pour avoir une manche qui est de la bonne longueur puisque mon échantillon n'était pas exactement parfait. L'autre chose que j'ai à dire, là, j'ai regardé plusieurs versions sur Internet, sur Instagram, en fait. Puis, ici, il y a des rangs raccourcis au niveau de l'encolure, puis c'est comme s'il y avait trop, tu sais, ça faisait trop de tissu au niveau du cou. Là, au blocage, c'est comme devenu correct, là, mais quand j'ai parti mon tricot, là, j'ai failli le défaire parce que je trouvais que ça ne fitait pas très bien, là. C'est comme si ça gondelait ici, mais finalement, une fois que je le porte, ça fait beau, puis l'encolure est quand même assez serrée. Moi, j'aime ça parce que si je porte un T-shirt en dessous de mon chandail, j'aime pas ça quand l'encolure est trop grande parce qu'on voit le T-shirt. Fait que, moi, j'aime mieux les encolures un petit peu plus serrées. Pour tricoter les manches, moi, je trouve que c'est quand même difficile de faire des manches en jacquard puis d'avoir une tension qui est égale. Je vais vous montrer à l'envers parce que c'est beau. Donc, voici la manche à l'envers. C'est difficile que la tension soit égale. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des aiguilles... Des... Des aiguilles Chiagou. Là, je sais pas si vous allez voir. Bon, c'est trop... Fait que des aiguilles circulaires Chiagou des 12 pouces que j'ai commandées. Je les ai commandées chez Dolphina 13, qui est une boutique Etsy. C'est le fun parce que quand on commande les aiguilles, les frais postes sont inclus. Donc, on paye vraiment que les aiguilles. Puis, en fait, là, je les ai commandées. Puis là, Sophie, la propriétaire de la boutique, a m'écrit pour me dire que malheureusement, elle n'en avait plus en stock. Probablement parce que je pense qu'elle les a peut-être vendues dans un événement en même temps. Puis, elle m'a dit, est-ce que ça te dérange? Je vais te les envoyer juste un peu plus tard cette semaine, comme dans deux jours au lieu de la journée même. Puis, sinon, elle était prête à annuler ma commande. J'ai dit, non, 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 on continue comme ça. Puis, finalement, je les ai reçues quand même vraiment rapidement. Puis, donc, elle m'a donné une petite pin Dolphina pour un peu s'excuser. Puis aussi, donc, quand on commandait, elle nous donnait aussi une petite étiquette avec des marqueurs de maille. Je vais vous mettre sa pin ici, que vous voyez bien. Là, on la voit bien. Donc, je les aime vraiment, même que je me demande si je ne vais pas m'acheter le kit des mini circulaires pour, dans le fond, tricoter toutes mes manches avec des aiguilles de 12 pouces. Bien, la Urso Mouton, c'est vraiment une laine parfaite pour tricoter du jacquard parce que, en fait, ça permet que les fils derrière vont un petit peu se feutrer. Donc, ce n'est pas accrochant. Puis, la définition de maille, elle ressort vraiment bien. Puis là, je vais essayer de vous montrer de plus près. Regardez, la couleur Black Narrow, c'est vraiment un mélange de vert avec du noir. Puis, dans la couleur Sage, il y a des petits speckles roses. Donc, je pense que ces deux laines-là ensemble, ça fait vraiment beau. L'autre chose qui est intéressante de ce patron-là, c'est qu'il y a du jacquard à tous les rangs. Des fois, il y a des patrons où il y a du jacquard pendant deux, trois rangs. Puis là, pendant un rang ou deux, il n'y en a pas. Puis là, des fois, ça, ça peut faire que la tension du chandail ne sera pas égale. Mais il y a vraiment du jacquard sur tous, tous, tous les rangs. Donc, ça fait vraiment la manche. On voit que la tension, elle est égale tout le long. Donc, voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne portée. Donc, voilà ce que ça donne portée. Ça, c'est avec une aisance, comme je disais, de 6 pouces. Le col, il arrive quand même assez serré du coup. Donc, si on porte un tee-shirt en dessous, ça ne paraît pas. Les manches sont bien, bien longues. En fait, je ne voulais surtout pas qu'elles soient trop courtes. Ça fait que c'est pour ça que j'ai rallongé de 1 cm ici. Puis, au niveau du dos, je ne sais pas si vous allez voir. Les rangs raccourcis, là, ici, ça fait quand même vraiment très bien. Donc, super chandail que j'adore porter. Bon, je ne suis pas assumée au point d'être capable de le mettre pour aller travailler. Parce que pour travailler, il faut quand même que je sois habillée un petit peu plus sobre. Mais, je le trouve super beau. Puis, au début, quand j'avais commencé, mon chum, il disait que c'était comme mon chandail de clown. Mais là, maintenant qu'il est terminé, il trouve que c'est super beau. Donc, les autres projets terminés que j'ai à vous montrer. Premièrement, j'ai cette paire de bas que j'ai finie. En fait, c'est des bas, c'est une laine que j'ai achetée pour le cal chaussette qui était tenue par Pure Laine. C'était, il me semble, c'était autour de l'Halloween, là. Fait que peut-être le 25 octobre jusqu'au 8 novembre. On avait deux semaines pour les tricoter. Moi, oublie ça, je ne suis vraiment pas assez rapide. Là, j'ai tricoté une chaussette pendant les deux semaines. Puis, je n'ai que tricoté ça. Puis là, après ça... Mais en fait, premièrement, ce ne sont pas des chaussettes que j'ai adoré tricoter. Parce que c'est des chaussettes, premièrement, on commence par la pointe du pied. Puis là, le patron est écrit pour vraiment avoir une pointe du pied qui est très ronde. Donc, moi, il fallait vraiment que... Je ne suis pas habituée de faire ça. Fait que il fallait vraiment que je regarde mon patron sans arrêt. Ensuite, là, c'est facile après à retenir. Mais c'est quand même du point de blé avec des torsades. Donc, moi, d'habitude, je tricote pas mal tout le temps des bas vanille. Fait que je trouvais que c'était vraiment long pour une paire de bas. Puis là, je me sentais comme obligée d'y tricoter vu que c'était le cal. Fait que ça m'a comme un peu enlevé le goût de tricoter. Je ne sais pas. Puis là, je m'en allais en voyage dans le sud. Fait que ça m'a pris comme presque un mois et demi de les finir. Je pense que je les ai finis la semaine dernière. Puis finalement, je suis vraiment contente. Donc, on part de la pointe du pied. Puis, on termine à la cheville. J'ai utilisé le rabattage de Elisabeth Zimmerman. Puis, il y a un tutoriel sur la chaîne YouTube de Pure Lème. En fait, sur la chaîne YouTube de Pure Lème, il y a plein de tutoriels pour des techniques de tricot. C'est super bien fait. C'est en français si jamais ça vous intéresse. Puis, c'est bien élastique. Puis, c'est pas très... Tu sais, des fois, c'est un peu en chou-fleur. Mais là, je pense que ça fait très bien. Donc, voilà. La lème, c'est... Je sais pas s'il m'en reste, ça fait. La lème, c'est... De la fibre Carpe Diem, qui est comme la nouvelle lème teinte à la main par Pure Lème. Ça a l'air comme d'aller super bien avec mon chandail. Mais c'est un vert un petit peu plus doré. C'est vraiment une super belle couleur qui s'appelle Caroline. Puis, qui est, je pense, tellement disponible pour le cal. Puis, c'est ça. C'est un vert, là. Puis, il y a comme des reflets dorés. Donc, voilà. Puis, c'est la lème Carpe Diem Pura Fingering. Puis, c'est 75% Superwash BFL. Puis, 25% Nylon. On en a 363 m pour 100 grammes. Je sais pas encore parce que je les ai pas portés, parce que je vais les mettre dans ma boîte de bâtes, d'ailleurs, que je vais vous montrer. Qui est ma boîte de bâtes. Là, je trouvais que c'est une boîte de chez Burtz. Oups. De chez Burtz que j'ai pris. Puis là, j'ai pas beaucoup de paires de bâtes. En fait, j'en ai juste trois. Puis, je vais rajouter ceux-là dedans. Donc, quatre paires de bâtes. Donc, je les ai pas encore portés. Mais, je pense que ça va être une lème qui va donner des bâtes assez durables. parce que, premièrement, il y a 25% de nylon. Donc, c'est sûr que plus qu'il y a de nylon, ça fait que les bâtes sont plus résistants. Puis, le BFL, qui est en fait pour Blue Face Lace Sister, c'est une sorte de mouton. Puis, c'est quand même assez doux. C'est un petit peu moins doux que le mérino. Mais la raison pourquoi c'est un petit peu moins doux que le mérino, c'est que la grosseur de la fibre, dans le fond, avant que la laine soit filée, est un petit peu plus grosse. Donc, le mérino, c'est très, très fin. Le BFL, c'est un petit peu plus gros. Puis, par exemple, le dorset, comme dans la Urso-Mouton, c'est encore plus gros. Donc, le dorset va être vraiment plus résistant que le BFL. Puis, le BFL va être plus résistant que le mérino. L'autre chose qui va jouer pour la résistance de la laine pour les bas, c'est la longueur de la fibre. Dans le sens que, quand on a, mettons, la fibre à filer, si on défait les fibres, le poil, dans le fond, du mouton est une certaine longueur. Puis, le BFL, son poil est comme un petit peu plus long que le mérino. Donc, quand la laine est filée, ça va être plus résistant, comme si, en fait, les mailles du filet étaient plus serrées. L'autre chose qui va jouer pour la résistance de la laine, c'est comment le twist est important. Donc, par exemple, la Urso-Mouton, je n'ai jamais tricoté pour des bas. C'est une laine qui devrait être résistante parce que c'est du dorset puis qu'il y a du nylon. Mais le fait que ce soit une single ply, un brin, ça doit diminuer beaucoup sur sa résistance. Mais, comme je vous dis, je ne l'ai jamais tricoté pour des bas. Tandis que la carpe idième, c'est deux brins. Donc, c'est sûr qu'une laine qui serait trois brins ou quatre brins serait encore plus résistante. Donc, je vais voir dans le temps, mais elle était très agréable à tricoter. Puis, il m'en reste quand même beaucoup. J'ai pesé ma paire de bas puis j'ai, ça pèse 69 grammes. Ça fait que reste facilement assez pour faire une paire de bas pour enfants. Puis, quand on recevait le colis, on recevait aussi un petit savon. Le colis pour le calche aux 7, pour laine. On recevait aussi un petit savon pour la laine, là, qui est là-dedans. Puis, il sent vraiment très bon. En fait, je le laisse dans mon sac à tricot comme ça. Ça sent bon. Voilà pour ça. Les bas, Benjamin. Il y avait une... Je pense que c'est une erreur dans le patron. En fait, moi, j'haïs ça mesurer mon pied. Puis, surtout quand ça part de la pointe, c'est tout le temps difficile de savoir quand est-ce qu'on doit commencer le talon. Mais moi, je porte des 8. Puis, elle, elle recommande dans son patron. En fait, il ne faut pas suivre... Je ne crois pas qu'il faut suivre la longueur recommandée parce que mon pied mesure 25 centimètres. Puis, si j'avais suivi les instructions du patron, mon bas aurait mesuré 25 centimètres. Puis, normalement, on doit avoir 2,5... En fait, un pouce de moins... 2,5 centimètres de moins que la longueur de notre pied pour que le bas fitte... En fait, il faut qu'il y ait un peu d'aisance négative pour que le bas fitte bien sur notre pied. Puis aussi, si on a un bas qui est trop grand, il va s'user prématurément parce qu'il va frotter dans nos souliers. Donc là, attendez, je vais vous mesurer. Moi, qu'est-ce que... Ouais, comme là, mon bas, il mesure 22,5 centimètres alors que mon pied mesure 25 centimètres. Puis, si j'avais suivi les instructions du patron des bas Benjamin, des confections Clémentine, mon bas fini aurait mesuré 25 centimètres. Donc, ça aurait été beaucoup trop grand. Donc, voilà. Donc, les autres bas que j'ai terminés, c'est des bas pour mon conjoint. C'est des bas... La laine, c'est de l'autorayante. C'est un bas vanille bien ordinaire. C'est de la Knitpicks Felici, qui est une laine avec mérino nylon, puis qui n'est pas très résistante dans mon expérience parce que je l'ai déjà tricotée, mais je l'avais tricotée avec un échantillon un peu plus lousse. Donc, peut-être qu'en ayant diminué la taille de mes aiguilles, j'ai pris des 2,25 millimètres. Ça va résister un petit peu plus longtemps puis ça va moins feutrer. Mais j'ai décidé d'utiliser de la Regia noire qui est vraiment résistante pour le talon puis les orteils pour un peu augmenter la durabilité de ces bols. Le talon que j'ai fait, c'est un After Tot Heel, donc un talon après coup. Puis c'est le patron que j'utilise, c'est le Smooth Operator Socks de Suzanne B. Anderson. Puis c'est ça. Puis dans le fond, ici, on tricote quelques rangs avant de commencer à faire les diminutions pour avoir un peu plus d'espace ici pour le pied. Un peu comme quand on fait un talon double ou un talon avec gousset. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'espace, mais là, le talon après coup de Suzanne B. Anderson, il est adapté pour ça. Donc voilà, je vais lui donner à Noël. Puis j'ai aussi tricoté des bas pour ma fille Sophie de 2 ans. Donc le patron que j'ai utilisé, en fait, j'avais ma fille à porte du cert d'enfant puis je voulais lui tricoter des bas en taille 8 pour qu'enfant les reçoive à Noël puis qu'ils fassent un petit peu plus longtemps. Donc j'avais acheté le patron Tina des confections Clémentines. En fait, j'avais acheté ce patron-là avant de savoir que le cal chaussette de Purlaine serait avec les confections Clémentines. Donc j'avais acheté le patron Tina qui commençait à la taille 8 d'enfant puis jusqu'à la taille adulte. Puis c'était un patron qui commençait par les orteils puis qui avait un talon avec un gousset. Donc je voulais essayer parce que j'ai jamais tricoté des bas qui partent des orteils avec un gousset. Donc je voulais essayer cette technique-là. Puis là, quand j'ai reçu le patron, finalement, ça a commencé seulement à la taille d'enfant 9. Là, vous me direz que je suis un peu paresseuse puis j'aurais pu juste mesurer son pied, mais j'aimais mieux suivre les instructions du patron. Donc j'ai écrit à Karine, je crois, la designer qui fait les patrons des confections Clémentines. Puis finalement, c'était une erreur. Sur Ravelry, elle aurait dû dire que ça a commencé à la taille 9 puis d'ailleurs, ça a été corrigé. Puis elle m'a envoyé gratuitement un patron d'enfant qui est les bas mini-théo qui, eux, faisaient de la taille bébé-bébé. Je ne sais pas c'est quoi la plus petite taille 19 peut-être pour bébé. En tout cas, les premiers souliers que j'ai achetés à mes enfants, c'est des 19. Non, des 19, ça c'est en taille européenne. Je ne sais pas c'est quoi avec les numéros, mais parce que là, comme des 7, ça équivaut à peu près à des 21. En tout cas, ça commence à bébé puis ça va jusqu'à, je pense, la taille 8 ou la taille 9. Je pense que c'est la taille 9, le plus grand. Puis c'est des bas avec un talon en rang raccourcé. Donc, c'est le patron que j'ai suivi. Puis il y a des côtes 2-2 au niveau de la cheville puis le dessus du pied. Donc, c'est des bas qui se tricotent de la pointe du pied vers la cheville. Pour des bas enfants, c'est vraiment le fun parce que c'est souvent des bas qu'on fait avec des restants de laine. Puis si jamais on manque de laine, on peut raccourcir un peu le pied. Puis la laine que j'ai utilisée, c'est un restant. En fait, j'avais fait un chandail à ma fille quand elle était bébé avec cette laine-là. Je vais vous mettre une photo. Puis c'était le Flax Light de Tin Can Knit, je pense en taille 6 mois, que je lui avais tricoté. Puis il me restait de la laine. C'est de la Madeleine Tosh Socks. Puis la couleur, c'est Bonfire. C'est de la laine qui vient d'une boutique à New York que je vous recommande fortement si jamais vous allez à New York. En fait, moi, j'ai habité pendant un an à New York puis c'était vraiment ma boutique préférée. C'est Neaty City. C'est dans le Upper West Side. Puis les propriétaires sont super gentils puis même qui tiennent de la Julie Asselin. Donc, moi, j'allais toujours acheter ma laine à cet endroit-là. Donc, Madeleine Tosh Socks, la couleur Bonfire. Puis j'ai utilisé de la Régia Noire pour les côtes ici, le talon puis les orteils. Donc, elle aussi, elle va les recevoir à Noël. Ça perd de bonnes. Elle ne les a pas encore vues ou essayées, mais elle tripe vraiment sur le rose. Donc, je pense qu'elle va être vraiment contente. Voilà pour mes objets terminés. J'ai deux en cours. Mon premier en cours, c'est le chandail Brown Twin qui est un design de Melissa World qui est pour Brooklyn Tweed. Si vous n'avez jamais tricoté des patrons de Brooklyn Tweed, c'est des patrons, malheureusement, juste en anglais, mais qui sont super bien expliqués. Comme là, c'est 22 pages. Puis là, on montre vraiment toutes les techniques. Il explique comment faire montage des mailles tubulaires. C'est vraiment... Moi, j'aime vraiment beaucoup les patrons de Brooklyn Tweed puis c'est souvent des très beaux designs. C'est sûr que... Voilà. Donc, c'est vraiment souvent des très beaux designs. Puis la laine que j'utilise, c'est de la Giliate de Dererum Natura qui est un fil de grosseur worsted. Puis c'est du mérino cardé, 100% mérino. Puis c'est une laine qui est très douce vu que c'est du mérino, mais qui a quand même un... Elle est assez sèche puis légère. Donc, c'est pas un chandail qui va devenir gigantesque une fois tricoté. Puis la couleur que j'utilise, c'est poivre blanc. Puis c'est une laine que j'ai achetée chez Espace Tricot. Puis qui est plus difficile à trouver au Canada, mais qui est très disponible en France. Donc, voilà. Puis là, je tricote mon chandail avec des aiguilles 5 mm pour obtenir l'échantillon recommandé par le patron. Puis, donc, j'ai commencé le corps. Je suis bien contente parce... Bon, je sais pas si... Oui, je pense que ça va m'aller au teint, cette laine-là, mais la couleur... Mais quand on tricote un chandail avec des torsades, c'est intéressant de prendre une laine qui est plus pâle parce que pour voir le détail des torsades. Parce que dans le fond, c'est quand même plus de travail que de tricoter un chandail en jersey en droit. Puis le fait que ça soit une laine de couleur pâle, ça permet de vraiment mettre en valeur les torsades. Là, c'est sûr, c'est pas bloqué. Ça va être plus beau bloqué, je pense. Puis il y a des côtes. En fait, derrière, c'est un peu plus long que l'avant. C'est un montage tubulaire. Donc, c'est un montage tubulaire, un pour un. Puis, voilà. Donc, on monte tout le corps. Puis ensuite, on va tricoter les manches. Puis c'est assemblé avec un raglan. Puis il va falloir que je coude le raglan. Puis vu que c'est une plus grosse laine, je pense que le fait qu'il y ait une couture va donner un petit peu de structure au tricot. Donc, voilà pour ça. J'aimerais ça... En tout cas, je pense que je devrais être capable de le finir d'ici un mois ou deux. Parce que ça monte quand même assez vite le fait que ça soit de la laine de grosseur worsted. Puis, l'autre projet que j'ai en cours, c'est des bas avec de la laine autorayante. La laine, c'est la Timber Yarn de Dolphina. C'est la couleur Dolphina 2019. Donc, c'est une laine que j'ai achetée au Festival Twist. Une laine autorayante. Donc, voilà. Là, je tricote un bas vanille. J'ai monté 64 mailles. J'ai fait des côtes 2-2. Puis, c'est un talon double. J'ai pris une couleur contrastante pour le talon. La laine pour le talon utilisé, c'est de la... C'est de la Miss Bab. Voilà. La Miss Bab couleur Mantis. Puis, c'est de la qualité Hot Shot. Qui est de 80% Superwash Merino et 20% Nylon. Voilà. Ça, c'est mon premier bas. Puis, j'ai commencé à faire les diminutions pour les orteils. J'utilise... Les aiguilles que j'utilise, c'est des... Moi, j'aime bien faire mes bas en Magic Loop. C'est des Aya Aya. Puis, c'est des 2.25 mm. Je ne pense pas que je vais les finir. Ils vont être dans ma boîte de bas 2020. Parce qu'ils ne seront probablement pas dans ma boîte de bas 2019. Puis, la seule autre chose que je voulais vous parler, en fait, c'est que j'ai ces deux laines-là. En fait, mes achats, ça, c'est... Je l'ai achetée, là, il y a quand même assez longtemps. C'est de la Strik Garn de la compagnie Roma que j'ai achetée chez Espace Tricot. C'est de la laine 100% norvégienne. Les couleurs, c'est off-white. Puis, charcoal. Donc, j'ai vu, là, le nouveau podcast, là, de Raconte-moi un tricot. Puis, là, ça m'a vraiment donné envie de tricoter des mitaines sel bu avec ça. Parce que ça a l'air quand même assez chaud. Puis, c'est vraiment la laine qui est recommandée par le patron. Donc, j'aimerais ça, une fois que je vais avoir terminé mon chandail, mettre ça sur mes aiguilles. Puis, l'autre chose que j'ai achetée, c'est... J'ai acheté ça chez Purlaine. C'est de la laine à bas opale. En fait, j'ai acheté ça pour avoir les frais de port gratuits. Puis, je vais me tricoter une paire de bas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font les petits bas du réveillon. C'est-à-dire qu'ils commencent une paire de bas le soir du 24 décembre. Moi, le soir du 24 décembre, j'ai pas le temps de tricoter parce que je reçois toute la famille de mon chum à la maison. Puis, avec les trois enfants, c'est un petit peu intense. Alors, puis de toute manière, je veux vraiment finir ma paire de bas Timber Yarns avant de commencer parce que j'aime pas ça avoir plus qu'une paire de bas sur mes aiguilles. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est sûr que moi, j'essaie de faire surtout des vidéos reliées à la couture parce qu'il y a peu de vidéos, de contenus sur YouTube reliées à la couture québécoise. Je tricote aussi. Donc, c'est sûr que j'aime ça partager mes tricots. Vous me direz si il est mieux que j'enregistre un petit peu plus souvent, même si j'ai pas d'objets finis ou moins de choses à vous présenter. Mais je veux vraiment me donner un minimum à tous les trois mois, dans le fond, à chaque changement de saison, de vous faire un épisode pour vous montrer ce que j'ai tricoté. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à peser sur le petit bouton « Abonnez-vous » puis de me mettre un petit pouce par en haut si vous avez apprécié. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si vous aimez mieux des vidéos un petit peu plus courtes avec moins d'objets finis plus souvent ou des vidéos avec plus d'objets finis, mais que je vais mettre moins souvent en ligne. Donc, plus à une fréquence de trois mois. Donc, voilà. Je vous souhaite très joyeux temps des fêtes puis une belle nouvelle année 2020. Si jamais vous écoutez pas mes vidéos reliées à la couture, mais j'essaye de vous poster un vidéo avant la fin décembre sur mes projets couture de décembre. Donc, joyeuses fêtes! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501